Tu penses toujours que le désert n'a rien d'autre à offrir que des mers de sable et des dunes à perte de vue ? Alors tu as de la chance d'avoir cliqué sur notre vidéo d'aujourd'hui. Nous allons te montrer quelles choses étonnantes dorment vraiment dans le Sahara. Savais-tu que le désert abrite d'innombrables baleines ? Que le Sahara était autrefois un paradis vert et que les ruines de l'Atlantide y dorment peut-être ? Reste à l'écoute et découvre quel mystère fascinant ce monde surréaliste nous cache encore. Le Sahara Grand, plus grand, le gigantesque Sahara. L'est-il vraiment ? Eh bien, contrairement à la croyance populaire, le Sahara n'incarne en aucun cas le plus grand désert de la Terre. Avec une superficie de 13,8 millions de kilomètres carrés, ce titre revient à l'Antarctique. Dans la catégorie désert sec, cependant, aucune autre terre asséchée n'approche les dimensions colossales du Sahara. Alors que cette étendue irréelle s'étend de la côte atlantique de l'Afrique à la côte de la mer Rouge, elle occupe une superficie de plus de 9 millions de kilomètres carrés. En bref, pour la classification, en théorie, l'Allemagne tiendrait 26 fois dans le Sahara. En réalité, le Sahara traverse les frontières de 11 nations. Son nom venant du mot arabe Sahara, qui ne signifie rien d'autre que désert. Elle a fait une expansion depuis un certain temps. Rien qu'au cours des 100 dernières années, sa superficie a augmenté de 10%. Si les deux tiers de cette évolution sont dues aux fluctuations naturelles du climat, un tiers est dû aux changements climatiques, selon les experts. Si dans notre esprit le Sahara est toujours une vaste mer de sable, qui n'abrite aucun autre type de paysage, la réalité brosse un tableau quelque peu différent. Car en fait, le désert de dunes de sable ne représente que 20% de la superficie totale. Loin de là, le Sahara offre principalement des déserts de roches et de pierres, ainsi que des déserts de graviers et d'éboulis. Flore et faune Bien que le Sahara ne soit pas vraiment connu pour sa faune abondante, le désert sert de refuge à un certain nombre d'habitants animaux. Outre les chameaux et les dromadaires, il s'agit de près de 50 autres espèces de mammifères, dont des renards, des souris et des antilopes. En outre, on croise des serpents, des scorpions, des coléoptères, des oiseaux et des araignées. La plupart de ces animaux sont nocturnes. Pendant la journée, ils se cachent dans leurs abris pour échapper à la chaleur torride. Alors que la température moyenne de l'air dans le Sahara est de 35 degrés Celsius, le soleil chauffe le sable environ deux fois plus. Ce qui donne une impression d'être dans une poêle à frire grésillante. La température la plus élevée enregistrée dans le Sahara jusqu'à présent était de 57,7 degrés. Cette valeur record a été mesurée dans le désert libyen. Le contraste est saisissant avec la fraîcheur des nuits. Comme la chaleur qui s'accumule pendant la journée peut rayonner librement dans l'atmosphère en raison de l'absence de nuages, le thermomètre descend par endroit à moins 20 degrés après la tombée de la nuit. Et à propos de l'absence de nuages, la quantité moyenne de précipitations dans le Sahara est d'environ 45 mm, bien qu'il y ait parfois des différences extrêmes entre les différentes régions. Malgré le manque d'eau et les fluctuations extrêmes de température, de nombreuses plantes ont réussi à s'adapter aux conditions inhospitalières du désert. Les chercheurs dénombrent pas moins de 1 400 espèces de plantes dans le Sahara. Pour survivre, les plantes ont développé des stratégies de survie sophistiquées. Pour atteindre les nappes phréatiques basses, l'acacia forme ce que l'on appelle des racines pivotantes, qui pénètrent jusqu'à 80 m dans les profondeurs. Certaines dunes du Sahara atteignent pas moins de 430 m de hauteur. Le record des montagnes de sable a été mesuré dans ce que l'on appelle l'Erg Tifermine, dans le sud de l'Algérie. Si les dunes de sable mouvantes sont connues pour être proverbialement toujours en mouvement, certaines d'entre elles possèdent également un talent musical surprenant. Elles chantent. Les bruits en bourdonnement sont provoqués par le sable qui glisse le long des dunes. À certains endroits, le chant du désert peut être entendu sur plus de 10 km, et les chants de sable peuvent durer jusqu'à 15 minutes. Ailleurs dans le Sahara, d'étranges morceaux de verre altérés nous sautent aux yeux. Probablement le résultat de météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années. Le seul fleuve du Sahara, cependant, est le Nil. Et bien que les précipitations soient très rares, le Sahara peut s'approprier les lacs d'Unyanga. Situés au nord-est du Tchad, les 18 lacs couvrent une superficie totale de 15 km². Reliés les uns aux autres sous terre, il s'agit d'un vestige d'une époque révolue, car en fait, le Sahara abritait autrefois un système de lacs beaucoup plus vaste, ressemblant à un paradis fleuri. Le désert vert Entre-temps, on considère qu'il est certain que le Sahara a prospéré à plusieurs reprises au cours des 200 000 dernières années, et pas seulement pendant de courtes périodes, mais à chaque fois pendant plusieurs milliers d'années. Alors que la zone climatique tropicale s'est déplacée vers le nord au cours de la dernière période glaciaire, le Sahara s'est transformé en une savane fertile. L'avant-dernière période humide a recommencé vers l'an 14 000 avant Jésus-Christ. Beaucoup de nos ancêtres ont suivi le changement climatique spatial et ont commencé à cultiver le Sahara au cours du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Mais lorsque la phase de sèche suivante a commencé, le Sahara s'est transformé en une savane fertile. Mais lorsque la phase de sécheresse suivante est apparue entre 4000 et 3500 avant Jésus-Christ, le bras toujours plus long du désert a poussé la vie dans la vallée fertile du Nil. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire des Garamantes s'est à nouveau développé au centre du Sahara. La grande richesse de ce peuple berbère était due d'une part au commerce florissant avec les Grecs et les Romains, et d'autre part à la culture réussie des oasis. Mais si l'on se plonge dans des cercles plus alternatifs, le Sahara abritait autrefois un tout autre peuple, dont la plupart croient d'ailleurs qu'il n'a jamais existé. Les habitants légendaires de l'Atlantide. L'œil du Sahara Un cratère de météorite, le résultat de l'érosion, ou les vestiges du légendaire royaume insulaire de l'Atlantide. Comme ces différentes tentatives d'explication ne peuvent être ni prouvées ni invalidées, une grande place reste laissée à la spéculation. En fait, nous n'avons toujours aucune idée du véritable contexte dans lequel s'inscrit le mystérieux œil du Sahara. La seule chose qui est certaine, c'est que nous avons affaire à une structure colossale en Mauritanie qui se compose de plusieurs monticules annulaires. Avec un diamètre de 45 km, l'œil du Sahara est si gigantesque qu'il est même utilisé par les astronautes comme un point de repère important. Ceux qui ont effectivement vu les vestiges de l'Atlantide dans la structure soulignent certains parallèles frappants avec les rapports de Platon. Et il ne s'agit pas seulement de la structure en forme d'anneau, mais aussi de la composition du paysage et de certains rochers caractéristiques de la région. En outre, les images montrent des tas de traces qui prouvent clairement que de gigantesques masses d'eau ont jadis déferlé sur la région. La plage de Napta Maintenant, une fois que nous avons voyagé de la Mauritanie au désert de Nubie, nous sommes confrontés à une autre structure, non moins impressionnante. Alors que les esprits scientifiques débattent férocement pour savoir si l'œil du Sahara a une origine artificielle ou naturelle, dans ce cas, la question est claire. Les formations uniques qui ornent la Napta Playa ont clairement été créées par l'homme. En premier lieu, il y a l'Observatoire Préhistorique, que l'on appelle aussi le Stonehenge du Sahara. A la petite mais subtile différence que son homologue mondialement connu en Angleterre n'a été créée que mille ans plus tard. Fondamentalement, les chercheurs supposent que le cercle de pierre de Napta Playa était utilisé à des fins calendaires, plus précisément pour déterminer le sol 6 d'été. Ainsi, les gens de l'époque savaient quand il était temps de quitter la région et de se rendre dans les quartiers d'hiver. Sous le sable du désert On sait depuis longtemps que d'énormes quantités d'eau souterraine dorment sous le Sahara. Cependant, il y a quelques années, des chercheurs ont révélé une chose à laquelle personne ne se serait attendu auparavant. Les eaux souterraines du désert ne sont en aucun cas aussi fossilisées qu'on le supposait auparavant. En fait, de nombreux experts pensaient qu'il n'y avait pas du tout de recherche de la nappe phréatique à cet endroit. En gros, le système d'aquifère s'étend sur une superficie d'un million de kilomètres carrés. Si l'on suit les estimations des scientifiques, le réservoir souterrain contient près de 1300 kilomètres cubes d'eau. Cependant, même si la combinaison des données satellitaires et des mesures du niveau des eaux souterraines a montré que la recharge des eaux souterraines a bien lieu dans le Sahara, elle est loin d'être suffisante pour compenser les prélèvements massifs d'eau. Chaque année, environ 2,5 kilomètres cubes sont prélevés, mais dans le même temps, seulement 1,4 kilomètres cubes d'eau s'écoule. Le forage de puits, qui se poursuit dans le Sahara depuis les années 1960, a déjà provoqué la salinisation ou l'assèchement de certaines sources. La vallée des baleines Les baleines sont probablement la dernière chose que l'on s'attendrait à voir dans le Sahara sec et poussiéreux. Et pourtant, dans le Wadi Alitan égyptien, d'innombrables de ces doux géants sommeillent. Bien sûr, nous ne parlons pas de mammifères marins vivants, mais des anciens fossiles d'une espèce primitive de baleines. La raison pour laquelle le Sahara a autrefois abrité ce que l'on appelle les archéocètes est qu'il y a 40 millions d'années, l'océan Tétis y trônait encore. Ce n'est que lorsque les forces tectoniques ont soulevé la région que les marées de la mer ont été progressivement repoussées. Ce qui est resté, ce sont les vestiges des anciens habitants qui, enchassés dans les sédiments, ont été préservés pour la postérité. Outre les baleines déjà mentionnées, les chercheurs ont également traqué ici des coraux, des coquillages et des dents de requins fossiles. Les racines fossilisées des palais tuviers ouvrent également une fenêtre sur un passé lointain et nous renseignent sur les conditions de vie de l'époque. Ce qui est inestimable pour les chercheurs a souvent été aplati par les voitures dans le passé. Mais heureusement, ce site unique est désormais fermé à la circulation. Et sur ce, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air et un abonnement pour nous soutenir gratuitement et rester à la page en même temps. Avant que tu ne jettes un coup d'œil aux autres vidéos du générique, nous aimerions te demander ton avis. Que penses-tu du fascinant Sahara ? Quelles découvertes et quelles informations t'ont le plus surpris ? Es-tu déjà allé toi-même dans le Sahara et as-tu quelque chose de passionnant à raconter ? Nous attendons avec impatience tes commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada